Je viens ici parce que dans 3 semaines, j'ai une compétition en powerlifting. Je vais chercher le casier pour lui. Maquille le casier, il va mourir. Maintenant, il y a des trous, il va respirer. Ouah, mais c'est comme une fronte. Vous savez, nous pouvons mettre quelque chose dedans et on va jeter dans les mecs. Est-ce que plus tard, j'aurai les mêmes fessiers que vous ? J'espère bien. Voilà, comme ça je suis motivé. Anatoly, tu sais faire, vas-y. Si vous ne pouvez pas se lever, laissez-le tomber tout de suite. Et si je peux le se lever ? Comment ça ? Oups. Salut les amis, je suis ravi de vous voir sur ma chaîne. Sur la vidéo précédente où j'étais infirmier à la gym, il y a assez de likes et ce n'était pas difficile pour vous. Et comme je vous ai dit, nous sommes de nouveau là pour faire la suite de ce prank. Mais avant de commencer, j'ai besoin de mon nouvel ami. C'est un coq. T'es sûr que c'est un coq ? Il faut le casser. Casser ? Voilà comment ça fonctionne. Alors les amis, n'oubliez pas 25 likes et nous filmons la partie suivante avec un fermier qui va à la gym avec un coq, soulève de poids lourd et trouve les meilleures réactions. Donc je pense que j'ai tout dit, bon visionnage à vous et nous commençons déjà maintenant. Mon ami, on y va ? Viens avec moi. Doucement, ne t'inquiète pas s'il te plaît. C'est parti. Bonjour, je viens de m'entraîner avec vous. C'est quoi ça ? C'est mon animal. Je pense que vous n'êtes pas compte s'il reste avec nous. Il est intelligent, il peut rester à côté de nous. Il est interdit, c'est le règlement. Vous pouvez le toucher si vous voulez. Bonjour, vous êtes Nikita ? Oui. Bonjour, je viens de m'entraîner avec vous. Ah ok, bonjour. Mais il doit sortir. Nous ne pouvons pas faire un entraînement avec lui. C'est impossible ? Non. Je m'appelle Anatoly. Enchanté. J'ai vu sur YouTube que des gens peuvent aller à la gym avec leurs animaux. Mais ici, il est interdit d'entrer avec les animaux. Je viens ici parce que dans trois semaines, j'ai une compétition en powerlifting. Je devrais faire le soulevé de terre. Et donc, je dois me préparer parce que je n'ai jamais fait ça et mon grand-père m'a dit que je dois gagner. Oups, attention. Ouch. Je fais exprès, ne vous inquiétez pas. Vous ne m'avez pas fait peur, il doit sortir. Le problème, c'est qu'il est très chaud ici à la gym. Pourquoi vous moquez-vous de lui ? Il doit sortir. Vous avez une expérience ? L'expérience ? Oui, est-ce que vous avez... Vous voulez dire avec les filles ? Dans le sport. En vérité, je n'ai pas d'expérience avec les filles. Dans le sport, maintenant, j'ai travaillé dans le potager dans mon village. Je me souviens aussi que j'ai porté beaucoup de sacs avec du riz. J'ai volé des postes à mes voisins. La police voulait m'attraper, mais ils n'ont pas réussi. Vous voyez ? Je vais chercher le casier pour lui. Maquille le casier, il va mourir. Maintenant, il y a des trous, il va respirer. Je lui donnerai les graines et comme ça, il pourra manger tranquille. Il ne va pas. Donc... Vous êtes sérieux ? Je lui donnerai à quelqu'un et je reviens vers vous. Et on va continuer. Oui, d'accord. C'est tout, j'arrive. Excusez-moi encore une fois. Mon grand-père est sportif et il me disait toujours que je dois faire le powerlifting. Je te rappelle. Je suis là. Ok. Je l'ai donné à mes amis, donc ne vous inquiétez pas. Ok, mais la fois prochaine, il ne faut pas le coup. Je suis prêt à commencer. D'accord. Et maintenant, je peux me présenter. Je m'appelle Lira. Ok, Anatoly. Et aujourd'hui, je suis votre coach personnel. Je veux apprendre un nouveau sport qui s'appelle Twerkout. C'est avec les bars, avec les poids lourds. C'est très populaire maintenant. Peut-être que vous avez déjà entendu ? Oui. Je n'ai jamais été à la gym. Ça fait quelques jours que je suis là avec mon animal gauche. Et donc, j'ai la compétition dans 4... Non, maintenant, je pense qu'il reste 3 semaines. On powerlifting. Je ne suis pas prêt. Par contre, j'ai regardé les vidéos. 3 semaines ? Les vidéos sur YouTube. Bah oui, 3. Est-ce que 3 semaines, c'est assez si je viens commencer ? Mais théoriquement, non. Ah. C'est très peu probablement. Et dans 4 ? 4 ? Je ne pense pas. Ok, j'ai compris. Venez, on va regarder. Oui, on y va. Les moments circulaires. Mais je ne sais pas faire si vite comme vous. Vous êtes rapide. C'est comme sur un bateau. Oui, on peut dire. Ce que je veux apprendre vraiment, c'est les barres horizontales. Je veux savoir faire des éléments spéciaux. Et le plus important, je veux impressionner les filles. Les filles, c'est important. Comme ça. Je sais nager comme ça. Oui, c'est ça. Très bien. Oui, je sais très bien nager. Nous faisons très bien. Non, non, non. Les graines. Les graines. Je peux manger après ? Oui, après. Le dos droit. Mais non, pas comme ça. Il faut mettre les pieds un peu plus large et serrer bien les homoplates. Et on descend doucement. Vous faites ça très bien. Je les mets ici. Ok, j'espère que personne ne va pas voler. Ok, est-ce que c'est juste ? Est-ce que j'ai bien mis les pieds ? Oui, oui. J'ai de nouvelles chaussures et je ne vais pas les salir. On ne va pas les salir. J'ai fini l'école avec ces chaussures. Et je me souviens très bien que j'ai dansé avec une fille. J'ai compris. Quand je vais au travail dans mon village, je suis triste. Et quand je sais que le soir j'aurai une date avec une fille, je suis content. Imagine que ta fille est là et accélère. Vas-y. Et si vous vous mettez juste en face, je peux accélérer. Vas-y. Voilà, comme ça je suis motivé. Regarder derrière et du côté. Je préfère regarder derrière. Et maintenant on va essayer. Est-ce que plus large j'aurai les mains fessiers que vous ? J'espère bien. J'ai déjà vu ça. Ah, je me souviens, j'ai pêché dans mon village. Nous avons beaucoup de poissons différents. Je suis un peu fatigué. Ok, bien, on va regarder ce que tu sais faire. Très bien, on va regarder. J'ai vu aussi sur internet qu'on peut écartir les jambes. Oui, c'est pas mal, nous pouvons essayer. J'ai regardé les vidéos sur internet. Sur internet ? Oui. C'est bien, écartez les jambes. Oui, c'est ça. D'abord il faut lancer et après tirer. Non, 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 il faut tenir ici, avec les deux mains. Comme ça. Et vous n'avez pas besoin d'aide par hasard ? Non. Je peux vous tenir si vous voulez. Arrêtez-vous, c'est horrible. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mal au genou. Maintenant, disons que c'est un poisson qui pèse 8 kg. Oui, cool. Non, 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 c'est pas ça. Ah. Oui, c'est ça. Allonge-toi. Est-ce que vous pouvez me montrer encore une fois comment faire les inclinaisons avec le dos ? Parce que je n'ai pas bien compris. Ah, d'accord. Si vous voulez, je peux manger en disant que j'attends déjà une fille. Cachez vos grains, s'il vous plaît. Vous faites quoi ? C'est quoi ça ? Si vous voulez, j'ai encore dans ma poche. Vous ne devez rien manger pendant notre entraînement. Oui, oui. Oui, oui. J'ai déjà vu ça. T'as compris ? Non, 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 merci. Je porte aussi des oeufs, si vous voulez. Ça vient de mon village. Non, elle ne faut pas. N'hésite pas, prends un peu. Tu peux mettre dans ta poche. Du protéine. C'est pas mon coq qui donne des oeufs. Mais quand il profite avec sa poule, ils ont ça. Et si vous voulez, je peux vous donner avec une réduction. Non, merci. Je peux les vendre, mais je ne sais pas si je peux faire ça ici. Il est interdit. Commençons. Hop. Encore plus bas. Je ne peux pas. Encore. Vous me poussez, je ne sais pas faire. C'est dommage, parce que c'est du protéine naturelle. Donc je dois les cacher. Ok, et on va continuer. Hop. Peut-être nous pouvons passer à la barre ? Ok, on y va. Parce que je n'aime pas travailler sur le sol. Je vois que pour l'instant, avec le sol de la vaille de terre, c'est compliqué. Donc on va faire la traction. Je dois vous dire que je ne pose pas qu'on pourra soulever des poids lourds. Pourquoi ? Parce que si, être honnête, je vois que votre forme physique n'est pas assez bonne. Pas assez ? Mais dans la compétition, il n'y a pas de pompe, n'est-ce pas ? Et s'il nous reste trois demi-semaines pour me préparer ? Mais non, ce n'est pas assez. Il nous faut plus. On va essayer avec des élastiques. Avec des élastiques ? Oui, tout à fait. Moi aussi, je porte du caoutchou avec moi, mais je n'ai pas encore de désert. Encore un peu ? Ok, c'est bon. Je sens que je peux faire encore une fois. Vas-y, 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 vas-y. Oh, mais c'est comme une fronte. Vous savez, nous pouvons mettre quelque chose dedans et on va jeter dans les mecs. Presque deux fois. Je pense que dans quelques semaines, je pourrai devenir un master. C'est impossible. J'ai presque réussi. Oui. Attendez. Mais je pense que personne ne pourra pas faire plus que deux fois. Vous êtes sérieux ? Deux. Mais tu rigoles ou quoi ? Mais des athlètes sont grands. S'ils doivent aller dans le potager et creuser quelque chose, je sais que dans cinq minutes, ils seront fatigués. Est-ce que j'ai raison ? Avec les filles, les mêmes choses. Maintenant, je vais aller préparer les barres lesquelles je dois soulever et tu me diras si c'est possible ou impossible de les soulever. Juste montrer. Oui, je vais montrer la taille. La taille de les barres, je veux dire. Et peut-être nous pouvons essayer de faire sans élastique ? Ok, vas-y. Et voici les barres que je dois soulever. C'est pour apure de soulever que des athlètes sportives et costauds. Vous voulez dire que je ne suis pas costaud ? Dans trois semaines. Non, dans trois semaines, ce n'est pas possible. Non. Non. Est-ce que tu sais l'enlever ? Je pense que j'ai pu enlever. On m'avait dit que dans les villes, on peut trouver des protéines. On peut aussi trouver des acides aminés. Et si je veux boire tout ça, j'aurai de la puissance, j'aurai des muscles. Par contre, je ne sais pas si après je pourrais profiter avec les filles. Tu ne sais pas ? Parce que si je ne pourrais pas, ce sera triste. Vous pouvez toucher ma main. Elle est musclée. C'est ma main droite. C'est pas assez. La main droite est plus musclée que la main gauche. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez fait avec. Mais elle est musclée ou pas ? C'est pas assez. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu peux faire une photo ? Comme ça, je vais envoyer à mon grand-père, il me dira si c'est bon ou pas. Mais ok, vas-y. Vous aussi. Écoute. Ah, c'est vrai, je n'ai pas de caméra. Je peux te filmer sur mon GSM ? Ça va. Est-ce que tu peux tenir mon GSM ? Ok. Au moins une fois. Sans élastique. J'espère que sans élastique, ce sera plus confortable. Essaye. Ça va casser le dos. Mais je vais juste essayer une fois. Et tu pourras m'envoyer sur Facebook ? Vas-y, commence. Salut tout le monde. Maman, papa, grand-père. Je me suis déjà entraîné. Ça, c'est Nikita qui me filme maintenant. Il est mon coach. Il est mon ami, on peut dire. Voilà. Et il m'a dit que je suis très fort et que dans deux semaines, je vais devenir un master. Est-ce que c'est vrai ? Bah oui. Oui. Vas-y, commence. Est-ce que vous pouvez me motiver ? En disant « Anatoly, vas-y ». Anatoly, tu sais faire. Vas-y. Mes amis m'appellent Tola, si vous voulez. Ok, Tola, vas-y, commence. Voici la barre avec laquelle j'ai déjà travaillé. Je l'ai déjà soulevée quelques fois. Non, non, attends, attends. Non, t'inquiète, je ferai semblant de la soulever. Tu peux me filmer. Prenne-la et c'est tout. Si vous ne pouvez pas soulever, laissez-la tomber tout de suite. Et si je peux la soulever ? Comment ça ? Oups. Zut, quoi ? Comment tu t'appelles ? Tola, fils de l'eau. Voilà, et comme ça, je s'ouvre à cette barre. C'est mon coach qui m'a appris. Oh mon dieu. Mais c'est quoi ? T'es comme un mot. Fais doucement. C'était quoi ? Je ne sais pas. Mais peut-être c'est parce que des points ne sont pas réels. Je trouve que je les soulever assez facilement. Des points sont réels. Et vous êtes sûr que vous n'avez jamais fait ça ? Ah, j'ai compris les raisons. C'est parce que moi, je ne suis pas réel. Comment ça ? Regarde-les-bas. Oh mon dieu. C'était juste ? Bah oui. Peut-être c'est parce que j'avais l'habitude de grimper aux arbres ? Tu veux dire que c'est pour ça que tu sais faire les tractions ? Dans mon village, nous avions du grand pommier. J'aime bien des pommes et je grimpe assez souvent. Mais t'es un tricheur. Tu peux me passer mon GSM parce qu'il coûte cher. Je suis un tricheur. Bah oui. Le tricheur, c'est mon opérateur qui est là. Excuse-moi, on t'a blagué. Alors les gars, nous terminons cette vidéo. Et j'espère que vous avez tout aimé. Je vous rappelle que pour voir la partie suivante, j'ai besoin de 25 likes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les meilleures vidéos. Je vous aime les amis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501